Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage ! Il est 16h08 sur la Transat Jack Vabre Virtuelle, c'est le début d'une nouvelle journée de course. Nous sommes cap au 181, à 125 degrés du vent, il y a 13 nœuds de vent, donc le vent continue à diminuer. Nous avançons encore malgré tout à 14 nœuds de, donc un nœud plus vite que le vent. Nous sommes plutôt bien placés, un petit peu derrière les premiers, enfin le premier est à l'ouest, à cause de sa proximité avec l'arrivée. Mais je pense qu'on est dans le bon paquet, on est à 2h à peu près des premiers de mon groupe, enfin des premiers que je vois de mon groupe. On a tout un groupe aussi à l'est, comme je disais. Et j'ai lancé, comme d'habitude maintenant, un routage. Donc on va aller le chercher plus bas. Alors là, on a encore beaucoup trop de vent pour être, voilà, on y est, ça y est. Notre point, alors, ça c'est le point de 16h, bah ouais mais il est déjà 16h10. 125, et de toute façon ça me dit 125, 125 jusqu'à, à 19h on le restera encore aux 125. Et là on voit clairement, vous voyez le trait rouge là sur le côté. Bah on voit clairement en fait ça c'est le trait que moi je vais suivre avec le régulateur d'allure. Mais, c'est à partir du coup de minuit 40, donc 122, que ça va commencer à re-loffer. Alors, là comme on voit ici, voilà 110, ça l'offre. Enfin ça, le vent va refuser plutôt. C'est plutôt un vent qui va refuser que moi qui va l'offer. Mais, 98. Donc là en fait, ça va juste être du réglage du régulateur d'allure. Pour que le bateau continue à aller sur la trajectoire que l'on souhaite. Couper au plus court dans le potonnard. Mais par contre du coup, par exemple, comme j'ai dit, on reste au 120, on va se mettre au 125. Enfin on y est déjà je crois. On va aller voir. Et oui, on est déjà au 125, donc il n'y a rien à faire à cette heure là. C'est plutôt cool quand ça avance comme ça tout seul. Et du coup, on va se quitter là-dessus. Je vous dis à tout à l'heure, vers 20h. Pour la suite. Allez, à toute. Il est 21h14 sur la Transat Jacques Vabre Virtuelle. Nous avançons à 13 nœuds 5 dans 12 nœuds 5 devant. Nous avons un vent qui vient à peu près du 57. Nous sommes cap au 182. Et nous sommes toujours à 125 degrés du vent en bas bord. Nous avons déjà lancé le routage. Donc on va aller voir ça. Donc le routage, il nous dit 130, 129, 125. 125, 125 et 122 à minuit 10. Bah du coup, on va faire, on va mettre à 130 tout de suite. Donc on va se mettre au 130. Donc on va abattre un petit peu. Donc c'est un petit recalage. Si on regarde normalement, c'est un tout petit recalage. Vous voyez là, il y a une zone avec un peu moins d'air. Et en fait, quand on gagne un peu dans l'ouest, Hop, il y a un peu plus de vent. Donc c'est un petit recalage par rapport à l'entrée du poteau noir. Donc ensuite, à 22h125, on va se mettre au 125. Donc là, on va reprendre du sud. Une fois ce petit recalage fait, on va reprendre du sud. Donc à 22h. Gap au 125. Et ensuite, on a dit qu'à minuit 10, 122. Donc le vent commence à refuser. Voilà. Donc le vent commence à refuser. Petit à petit. Donc on va commencer plus à petit à avoir le vent de plus en plus dans le travers. Et on peut regarder que la suite de la nuit va être un peu plus... Voilà, avec beaucoup plus de points. Donc par exemple, là, à 1h du matin, 120. 120 degrés du vent. Là, à 110, donc on réabarne un petit peu. Mais ça va être que des petits ajustements dans le poteau noir. Après 105, donc là, on re-loffe. Donc là, oui, j'ai dit... Ah oui, non, on re-loffe, excusez-moi. Donc oui, c'est ça. 122, donc on re-loffe. On re-loffe encore. 110 degrés, ça continue à l'offer. 105, ça continue. Et ainsi de suite. Et on va l'offer. 100, on passe en dessous des 100 après, voilà. 92, et ainsi de suite. Parce que le vent va refuser. Plus on va s'approcher de l'élysée de l'émisphère sud, plus on va s'approcher de l'équateur, du coup, plus le vent va refuser. C'est totalement normal. On va rentrer dans l'élysée de l'émisphère sud. Même si on sera encore dans l'émisphère nord. Parce que le poteau nord n'est pas complètement sur l'équateur. Il est toujours un peu décalé dans le nord de l'équateur. Donc on capte l'alysée De l'émissaire sud avant de passer L'équateur donc d'entrer dans l'émissaire sud Voilà Du coup c'est la fin pour les commentaires Pour aujourd'hui On passe en mode nuit donc la prochaine Petite section vidéo Il n'y aura pas de commentaires Et du coup je vous dis à demain matin Et à tout à l'heure Sans m'entendre parler quand même à tout à l'heure Et sinon vous entendrez ma voix Dans la prochaine section que j'enregistre Demain matin Allez à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 il y a un peu moins de vent à l'ouest il n'y a pas d'air du tout là où ils essayent de passer là il y a quatre nœuds donc ils vont être très ralentis et nous bah il y a de l'air ça passe plutôt bien donc j'ai lancé un routage donc il est 7h42 mais pourtant j'ai lancé le routage un petit peu avant 7h40 65 donc 65 degrés du vent comme prévu le vent refuse c'est normal on a un vent refusant qui est totalement logique dans cette région du monde quand on va vers le sud donc 7h44 donc je ne sais où ? 65 degrés et des 10h30 60 donc 10h30 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 Le vent refusé petit à petit Ensuite On va se retrouver du côté vers 11h Mais je vais quand même mettre celui-là 11h10 57 Voilà Ça va valider C'est bon Bah du coup on se retrouve tout à l'heure Vers 11h Allez à toutes Il est 11h23 Sur la Trenade Jacques Vabre Virtuelle Nous sommes à 9 nœud 6 Dans un vent de 8 nœud 3 Nous sommes à 57 degrés du vent Cap Au 181 Donc on est quasiment Cap plein sud J'ai lancé un routage Donc le routage Me dit D'aller au 65 Donc bien sûr Ça Ça continue à refuser Donc 65 Ah mais non Là on est à bas un petit peu Bon bah Donc 65 Ah mais là 60 Non bah on va se mettre à 60 Hop On va se mettre à 60 degrés du vent Ce sont validations Voilà Et Du coup après Ok Midi 20 60 Midi 30 55 Donc à partir de midi 30 55 Alors Midi 30 Midi 30 Hop Ici Midi 30 50 55 Donc à 55 degrés du vent Ok Et ensuite Il sera 13h On a un petit passage à 60 Mais ça revient juste à 55 Donc on va rester à 55 Et après il sera 13h Donc on se retrouvera pour la fin De la partie Enfin de la journée Donc voilà Bah du coup on se retrouve tout à l'heure Vers 13h Pour la fin de la journée Allez à tout à l'heure Il est 13h15 Sur la Transjadric Vabre Virtuelle Nous sommes à Dine 2 Dans un vent de Dine 5 Cap au 194 Et Le vent Et A 55 degrés Enfin Dans notre 55 Enfin On remonte à 50 On est à 55 degrés du vent quoi Donc Nous avons déjà lancé un routage Que nous allons aller voir tout de suite Donc 50 50 45 45 50 45 50 45 50 Donc on est en train de ressortir du poteau noir Là Déjà Ca a été vite hein 50 On va du coup on va se mettre au 50 tout de suite Alors 50 50 Voilà Voilà Ca a été vite on a déjà traversé le poteau noir Et euh Pour ceux qui suivent un peu les Les vidéos sur la Jacques Vabre Réel Bah en fait on est passé dans le Dans le trou de souris Euh On est passé dans l'endroit où tout le monde Tous les réels sont passés aussi quoi Mais Si on regarde On va essayer de chercher Charal d'ailleurs Non ça c'est VNB Charal il est plus par là Il est là Charal Alors vous voyez pour voir la différence en fait entre Le virtuel et le réel C'est à dire qu'en En réel Là il y avait pas d'air quoi Ils sont passés dans une zone avec pas d'air Et nous bon on a de l'air quoi Même si là ça a l'air de repartir sur Charal D'après ce que j'ai regardé Mais bon Ca c'est pour l'être un exemple réel Donc Faut regarder mes vidéos sur le temps de la diagab réel Si vous voulez en savoir plus Là nous on va continuer sur le virtuel Donc Bah là voilà on reprend la lisée On retrouve la lisée du On reprend de la lisée On prend la lisée du sud du coup Auprès On va se retrouver auprès Pour descendre tranquillement Donc on va programmer On va mettre une nouvelle programmation Et là on va mettre des programmations jusqu'à 4h Donc Imoka 60 A partir de 14h10 45 Donc voilà Toujours de On l'offre Toujours un petit peu On s'était pas retrouvé auprès depuis Avant de rentrer dans la lisée Juste avant de rentrer dans la lisée Juste avant de rentrer dans la lisée Donc ça commence à faire un long temps Enfin un long temps Ça va quand même super vite hein Vous voyez cette course ça va quand même assez vite Le Vendée Globe l'année prochaine sera beaucoup plus long Enfin dans un an Un peu plus d'un an là On est en approche d'un an 50 50 Donc à partir de A partir de 15h50 On se remet au 50 Parce que là c'est encore 45 15h50 50 Ok Et après bah du coup ça sera le 4h Et à 4h bah on refait un point sur la course 15h50 50 Voilà On attend la confirmation de validation Voilà Et comme vous pouvez le voir Bah notre classement On est dans l'objectif classement Donc 839ème Ça s'est à peu près stabilisé Parce qu'avant je faisais pas trop attention Parce qu'il y avait des Il y avait des petits problèmes de Ça s'est changé tout le temps Et là ça s'est à peu près stabilisé A cette place là Donc je pense que c'est à peu près fiable Donc 839ème On est dans l'objectif des mille premiers Pour une reprise de Virtua Lerata Ça faisait le petit moment que j'avais pas joué Bah voilà quoi Et puis après un échouage surtout Faut pas oublier que j'ai échoué la première nuit Donc Plutôt pas mal Bah du coup on va se quitter là-dessus Bah la prochaine vidéo commencera à Vers les 16h comme d'habitude Et du coup je vous dis à la prochaine Et ciao tout le monde